Une fausse identité, du mieux en mieux. On aurait eu l'air fins s'il avait gagné le concours. Dans son cas, c'est peu probable. Il y a même de fortes chances pour qu'elles ne survivent pas. Si ça peut vous intéresser. Un truc que j'ai ramené du Tibet. T'as des temps. La victime s'était bien intégrée dans le groupe des candidates. Oui, je crois. Il faudrait demander à ma femme. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans ? Clémence fait partie du jury. En tant que chirurgien esthétique, elle était bien placée pour apprécier la plastique des candidates. Celle qui les a suivies tout au long des éliminatoires. Si il y avait eu un problème avec Alice, elle m'en aurait parlé. Des problèmes, il y en a eu, selon la presse. Et puis des conflits entre les candidates aussi. Mais c'est des conneries tout ça. Des rumeurs colportées par ces vieilles biques de Dupré. Dupré ? Oui, Béatrice Dupré. Une réac et gris qui organisait l'élection avant que j'en récupère les droits. L'élection de Misséniak ressemblait à une petite kermesse de village qui n'intéressait personne. En deux ans, j'en ai fait un événement incontournable qui passionne toute la région. Et ça, elle a du mal à l'encaisser. Et c'est pour rendre cette élection passionnante que vous avez offert 10 000 euros à la gagnante et puis un bout de mannequin. Eh oui. Oui, c'est le seul moyen d'attirer des candidats de valeur. C'est aussi un motif de meurtre. C'est ridicule. Au final, ils sont deux filles adorables. D'ailleurs, elles s'étaient effondrées quand je l'aurais appris pour Alice. Vous les avez prévenues. Quand ? Là, à l'instant, en leur donnant les directives pour la vidéo. Oui, on fait un film qu'on va mettre sur le net pour permettre aux internautes de les départager. On tourne en ce moment ? Oui. Venez. Sous-titrage ST' 501